C'est la première édition Vespérale sur l'RTNC, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue au 19h. A la une de ce journal, le professeur Antoine Kitombolé propose des pistes de solution pour la reprise des activités scientifiques à l'université de Kinshasa. C'est quoi cette proposition ? La réponse dans ce journal. Et puis au Manima, les jeunes lancent un cri d'alarme aux autorités pour sécuriser les minéraux exploités abusivement par une entreprise chinoise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue au 19h. Après l'endroit, le président de la République est arrivé ce jeudi à Accra, au Ghana, pour une visite officielle. Le chef de l'État sera reçu par son homologue ghanais, Nana Akufo-Addo. Plus de détails dans ce reportage de Guylain Kabalundi Kokomo-Lecho et Didier Mayambou. En provenance de Londres, où il a participé au sommet sur l'Afrique 2022, organisé par le Financial Times, un quotidien économique et financier britannique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, est arrivé ce jeudi à 2h30 à Accra, au Ghana, pour une visite officielle. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères ghanéens et de l'ambassadrice de l'RDC au Ghana. Il a par la suite salué les officiels qui ont constitué le comité d'accueil, avant de s'installer un instant au jubilé-linge de l'aéroport international Kotoka. Au sortir de l'aéroport, des compatriotes établis à Accra, qui attendaient fiévreusement le président de la République, lui ont réservé un accueil délirant. Et c'est dans cette ambiance de joie que le cortège présidentiel s'est ébranlé, direction Kempiski Hôtel d'Accra, où les chefs de l'État et sa suite ont érigé leur quartier général. Au courant de la journée de ce jeudi, le président sera reçu par son homologue ghanéen Nana Akufoado, au palais présidentiel Jubilé House, pour un tête-à-tête et une réunion bilatérale. Ces deux dirigeants africains pourront à cette occasion poursuivre les entretiens entamés à Rotterdam, aux Pays-Bas, lors du sommet de septembre dernier sur l'adaptation de l'Afrique aux changements climatiques. Une conférence de presse va sanctionner les entretiens entre les deux chefs d'État. Fervent défenseur d'une Afrique intégrée, le président Tshisekedi devra visiter en fin de journée le secrétariat de la ZLECAF, zone des libres échanges continentaux africains, dont le siège se trouve dans le pays des Kwamekoma. Et puis le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a quitté Londres en début de soirée d'hier mercredi. Bien avant son départ, le chef de l'État a été reçu par le roi Charles III. Patrick Michel Moukoui, reportage. Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix Antoine Tshisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la République démocratique du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête à tête avec ce dernier. Un entretien essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Tshisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. C'est une question de mûrir les acquis de cette rencontre et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde ? Ça, on le saura, on l'espère, très vite. L'agression barbare du Rwanda, le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, société et environnement de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par l'RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix Antoine Tshisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... Applaudissements En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne qui se sentiront à l'aise de revenir au pays, car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. Les affrontements entre les communautés TK et AK, l'Église catholique s'implique pour le retour de la paix dans les Maïndombé. Le cardinal Fridon Léambongo était reçu par le Premier ministre Samalou Kondé. Les avantages que la République démocratique du Congo peut tirer de son adhésion à l'organisation internationale pour les bambous et les rotins sur la table de discussion entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé et une délégation de cette institution internationale. La petite institution offre, selon son directeur et chef de bureau pour l'Afrique centrale, René Kham, l'opportunité de diversification de l'économie, de la création des emplois et de l'innovation technologique qui passe par la valorisation du bambou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Léambongo pourra donc adhérer au sein de cette institution internationale. À peine nommé le directeur général de l'Office des routes et celui de la Société commerciale des transports et des ports a été entendu hier par la Commission de l'aménagement du territoire infrastructure, nouvelle technologie de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Reportage David Moubenga. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont été nommés par le chef de l'État pour diriger les entreprises du secteur des infrastructures et des transports. Le DG de l'Office des routes et celui de la Société commerciale des transports et des ports, SETP, ont été invités à s'expliquer devant la Commission de l'aménagement du territoire, de l'infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale que préside l'honorable José Nguanda. Étant empêché, le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, LCPT, a présenté ses excuses s'agissant du DG de l'Office des routes. Avant de prendre la parole, une mention a été soulevée. Faisant allusion aux documents présentés et à sa récente nomination, il est impérieux pour lui accorder un temps afin de venir présenter des réponses à la hauteur et l'entreprise. Aussi, le comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce IEC vient d'organiser sa première réunion sur le cahier de charge de cet institut avec la délégation syndicale, une réunion présidée par le professeur Emile Ngoï. Iverson Kabouaba. L'évaluation du contenu du cahier de charge qui porte sur l'amélioration de l'éducation, l'amélioration de l'administration, l'organisation d'études sont là les points essentiels évoqués au cours de la première réunion paritaire du comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce avec la délégation syndicale. L'objectif est de rendre transparente la gestion de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, a souligné le professeur Emile Ngoï Kassongo, directeur général de cet amamateur. Il était question également de voir avec la délégation syndicale la manière idoine pour permettre justement de voir comment faire bénéficier en termes d'infrastructures, en termes d'équipements, d'amélioration de la qualité de nos infrastructures d'accueil des étudiants, mais aussi en termes de motivation des ressources humaines, la manière dont nous pourrions mieux améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds liés aux frais académiques payés par les étudiants pour les biens des IEC, pour permettre à ce que nos enfants puissent accéder aux meilleures conditions d'enseignement. Pour sa part, le président de la délégation syndicale a salué l'engagement du directeur général à répondre positivement à leur désidérata. Ce dernier est considéré comme étant un réformateur qui s'investit à trouver des solutions durables au profit du personnel. Nous sommes venus avec un cahier de charges que nous avons soumis au comité de gestion pour l'échange des paroles. Cette réunion a permis aux différentes parties de prendre des nouvelles directives pouvant faire de cet institut supérieur une grande école de commerce régionale. Je l'ai dit en titre, un poids de presse a été organisé à l'université de Kinshasa. Le président, les présidents honoraires de l'Apukin, les professeurs Antoine Kitombolé proposent des pistes de solution pour la reprise des activités scientifiques. Grâce, Maosso. Le dialogue entre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire avec le corps professoral de l'université de Kinshasa est l'une des solutions proposées par le président honoraire de l'Apukin, le professeur Antoine Kitombolé, pour la reprise des activités académiques au sein de cette alma mater. Quand vous travaillez dans la coopération, c'est pour l'amélioration des conditions de travail à des collègues. À partir de ce moment-là, vous mettez en tête que votre seul interlocuteur, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est lui qui est le porte-parole de toutes vos revendications au prix du groupe. Vous devez dialoguer avec lui, donner des arguments pour qu'il puisse vous défendre au niveau du gouvernement. Concernant la polémique autour de l'octroi des véhicules, le professeur Kitombolé confirme qu'il s'agit bel et bien d'un don du gouvernement congolais. Je l'adresse à mes collègues professeurs, je l'adresse aussi à son excellence. Et le gouvernement dit qu'il va nous donner. Ah ok, qui ne nous l'aime ? Pour moi, on doit calculer le pourcentage, le quota sur 3 500. Le liquide a combien de professeurs dans la vie ? Il y a ce quota-là. Et puis peut-être qu'on peut aider les autres. Et d'un balaka signent ce reportage. Après débat et délibération à huis clos, le jury s'est prononcé. Louis-Lou Maffouen, Jean-Pascal, chef de travaux en sciences de gestion, obtient la mention grande distinction. Des enseignes, diplômes et grades lui ont été conférés par le recteur de l'Université pédagogique nationale, UPEN, pour sa brillante thèse sur le financement des activités génératrices des revenus dans un contexte d'insécurité. Cas des survivantes, des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'intitulé de la thèse des doctorats soutenu par le chef des travaux, Louis-Louis Maffouen, circonscrit la problématique du financement des activités dans le contexte d'insécurité et en donne les réponses. Il est désormais docteur après son brillant exposé en public devant le membre du jury et l'assistance venue pour la circonstance. Notre pays est déchiré depuis plus de trois décennies par des guerres multiformes, des conflits armés de tous genres. Et très souvent ce sont les femmes, les jeunes filles et les petites filles qui sont victimes de violences sexuelles. Il faut plus en plus accorder à ces femmes des moyens nécessaires, importants, de colossaux pour pouvoir s'autonomiser. Et le financement doit tenir compte de plus de paramètres, notamment sur les plans financés. Il faut calculer la valeur actuelle nette. Il faut faire beaucoup de calculs qui permettent à ce qu'on sache a priori quelles sont les séquences de cash flow, quels sont les montants qui seront générés par ces montants investis, alors qu'au niveau national, ces calculs ne sont pas faits. C'est soutenu dans le domaine du financement d'activités génératrices des revenus dans un contexte d'insécurité. Les gouvernements congolais et les partenaires à la santé ont le devoir de rédivabilité. Ils évaluent à travers un atelier d'échange à travers l'unité de gestion des programmes de développement du système de santé. Les reportages, Séverine Katanda. Pour une mise en œuvre effective du programme du gouvernement dans son volet santé universelle, des partenaires à la santé et les ministères de la santé publique se font un devoir, c'est lui de rédivabilité. A travers l'unité de gestion des programmes de développement du système de santé UGPDSS, le gouvernement congolais évalue les projets financés à travers la Banque mondiale pour intensifier les interventions dans le domaine de la santé en RDC. Pour ce faire, un atelier d'échange et partage d'informations avec le partenaire s'est ouvert à Kinshasa le 20 octobre 2022 pour évaluer l'exécution des différents projets. Il était question qu'au niveau du secrétaire général, nous puissions avoir une idée sur tout ce financement. Nous devons nous rassurer que tout ce qui est mis en œuvre comme intervention au travers de ces différents projets sont menées selon les objectifs du gouvernement. Des progrès constatés certes, mais beaucoup reste encore à faire et la Banque mondiale propose cet exercice d'évaluation pour chaque trimestre. Vous avez vu dans le mot, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on sort des recommandations très opérationnelles. L'idée c'est de pouvoir accélérer la mise en œuvre des activités pour atteindre des résultats sur le terrain en termes de changement de la qualité de vie des populations. et je crois qu'un comité va être mis en place pour essayer justement de comprendre les goulots d'étranglement et comment on va les solutionner ensemble. C'est au terme de ces travaux qu'une estimation des interventions sera dégagée, bien que les résultats sur le terrain sont déjà palpables. Un plan stratégique national des communications et prévention pour bien lutter contre la drépanocytose. C'est le résultat de l'atelier organisé par les directeurs du programme national de lutte contre la drépanocytose dans la commune de Mongafoula, Rodépanda. La drépanocytose, véritable problème de santé publique. Elle constitue en soi une priorité. Déjà en décembre 2008, lors de la 63e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, une résolution A63-251.155 a été prise, engageant ainsi les États dans la lutte contre la drépanocytose. C'est toute la motivation de cet atelier de trois jours organisé sur initiative du programme national de lutte contre la drépanocytose. En présence du représentant du secrétaire général à la santé, le docteur Koumesso Ambras, pour élaborer le plan stratégique de communication et prévention de cette pathologie. Du 16 au 19 octobre 2022, plusieurs participants venus de différents programmes et directions de santé, y compris ceux du secteur des médias, se sont retrouvés à l'hôtel Avrac dans la commune de Mongafoula pour produire ces documents référentiels qui comprennent la période à l'an d'octobre 2023 à 2027. Trois chapitres ont constitué l'essentiel de la matière exploitée, notamment l'analyse de la situation de la drépanocytose, l'identification de groupes cibles et les cadres stratégiques du plan de communication. Précision du docteur Iolo Pepito, directeur du programme national de lutte contre la drépanocytose. Atelier qui est une préalable pour le projet d'intégration qui va naître, voire le jour bientôt, avec la fondation Pierre Fabre, intégration de la drépanocytose dans le système de santé primaire dans le PMA et le PCA. En préalable de ces activités, nous devons actualiser et normaliser certains documents normatifs, notamment le plan de communication. Il est important de signaler que 82% de la population ne connaissent pas cette maladie et 61% des prestataires n'en ont pas la maîtrise, d'où la nécessité de corriger cette ignorance par la formation et la sensibilisation. En Nitori, les notables et chefs coutumiers de la communauté Les Semboutis, en territoire d'Irumou, s'engagent désormais à décourager toute entreprise criminelle dans ce territoire. Ceci à l'issue d'une consultation communautaire organisée par la administration militaire du territoire. Junior Selimani, pour les détails. Le chef coutumier et notable de la communauté Les Semboutis condamne avec fermeté la récente huérite des civils au village Massommet, une prise de position exprimée dans une déclaration semelcrédit à la tribune officielle de commandant, chef lié de la cheferie de Bassélie. Termin de l'événement, l'administrateur militaire du territoire d'Irumou, colonel Siro Simba Bunganjan, mais aussi le commandant secrétaire opérationnel d'Illitouris, le général-major Niembo Abdallah et plusieurs autorités militaires et civiles. Un extrait de la dite déclaration élie par les notables Bakina Jacques. Les autorités coutumières et les membres de la communauté Les Semboutis s'engagent à jouer son rôle de sensibilisation pour encourager ses fils et filles de ne pas se faire manipuler par les ennemis de la paix. Le général Niembo Abdallah, commandant secrétaire opérationnel d'Illitouris, réitère la détermination des forces armées sous le commandement du lieutenant-général Nubouyankachemadjouni, de traquer tous les groupes armés réfractaires. Au processus de paix, signalant qu'il y a cette déclaration intervient 24 heures après une consultation communautaire initiée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumou en collaboration avec certains partenaires de l'administration militaire afin de renforcer la cohabitation pacifique entre communautés de la région. Quelques ressortissants de l'Illitouris ont été décorés pour leur loyer au service à la nation. Ils ont fait une restitution à la base. Kinanga Mousachi signifie ce reportage. Le chancelier des ordres nationaux, le général-major Matutezolo, a entré en procédant après examen minutieux des dossiers des personnes admises dans les ordres nationaux, Kabila Lumumba, à la remise aux récipiendaires des médailles en or, en argent et en bronze, pour de bons et loyaux services à la nation, a réservé à ceux-ci une agréable surprise. La discrétion et les critères de sélection qui relèvent de la sommation d'actes d'engagement des personnes retenues au bénéfice de la population congolaise et de la République démocratique du Congo pour son rayonnement tant national qu'international confortent le Congolais ou l'étranger, quels qu'ils soient dans notre pays, que les bonnes œuvres et les actes de bravo ne sont jamais ignorés par l'État congolais et méritent reconnaissance et récompense de la nation. Les citoyens de la province d'Itoui, invités à Kinshasa pour cette cérémonie grandiose, en étaient agréablement surpris et expliquent aux ressortissants de leur province l'importance de l'excellence dans tout acte citoyen dans lequel chacun est appelé à s'engager au quotidien. Nous avons vraiment cette chance-là d'être vue par rapport à ce que nous faisons à la communauté. Encore le 15 octobre, je viens d'être décoré encore par la chacillerie des ordres nationaux pour des mérites civiques. On ne sait pas exprimer comment ça se passe, mais on constate curieusement qu'on est dedans. Et puis, le commissaire supérieur principal de la police de Boutembo a procédé au lancement du programme alimentaire du Nord-Kivu pour l'exercice 2022-2023. Erika Bamba Kongolo signe ce reportage. Pour la sécurité alimentaire de population du Nord-Kivu sous administration militaire, du fait de l'exécution de l'état des sièges décrétés par les institutions de la RDC, le commissaire supérieur provincial Moua Baïki Télérogé a assuré la mise en œuvre du plan budgétaire du projet d'appui au secteur agricole du Nord-Kivu et d'une importance capitale dans le quotidien de nos populations. Il allait désoir qu'il fallait au préalable procéder à l'évaluation des actions menées cette année 2022, assortie des recommandations des acteurs et font sur le terrain. Diversifier les sources de revenus à côté du café pour afforcer la résilience des producteurs Le dessert agricole constitue suivant le programme en exécution une priorité avec les 450 kilomètres des axes rétenus. Nous voulons démarrer 416 kilomètres à réhabiliter repartis dans 5 territoires Béni, Loubero, Massissi, Routourou, Miragongo et nous allons faire l'effort d'étendre nos actions à Oligan. 2023, nous allons aussi construire des entrepôts. La députée provinciale du Tanganyika a clôturé ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale de Manono où elle a eu à récolter les désidératas de ses électeurs et appuyer quelques structures sanitaires et écoles de la place regardée. Partons du programme de développement des 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo et mise en place par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé qui vise à réduire les inégalités spatiales et rédynamiser les économies locales. La députée provinciale élue du territoire des Manono dans la province du Tanganyika, Wangoy Marie-Thérèse, a retrouvé sa circonscription électorale pour y récolter les désidératas de ses populations. Dans les lointains encabures du territoire des Manono, l'honorable Marie-Thérèse a rencontré les différentes couches sociales pour s'imprégner des difficultés et réalités auxquelles elles font face au quotidien, notamment la recrudescence des cas de vol à main armée, le social, ainsi que la question de l'exploitation de l'itium qui devraient la chronique. Dans cette optique, le lieu du territoire de Manono a appelé au calme et à la confiance réitérée aux autorités provinciales pour sortir de cette situation de crise, et ce, juste avant de visiter quelques centres de santé et écoles pour y remettre quelques fournitures, selon le besoin qui s'est posé. En fait, nous avons réussi d'avoir le matelas, le microscope, les glycomètres, les tensiomètres et les différents médicaments, les bouvons, les fils d'étiture que nous en avons. Le Man, nous remercions beaucoup, l'honorable Marie-Thérèse. L'honorable Wangoy Marie-Thérèse a tenu à assister au centenaire de la paroisse Sacré-Cœur du village Encoraux qui a connu l'ordination des trois prêtres. Par ailleurs, c'est sur ces terres que M. Laurent Désiré Kabila avait vu le jour. Direction Kisangani dans la Tchopo, on nous informe que le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya, a reçu l'accompagnement des jeunes réunis au sein du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo. José Baitembo. C'est dans le cadre de bonnes relations avec le parti au pouvoir comme allié que le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a déployé ce samedi 15 octobre 2022 une forte délégation à l'aéroport international des Bangboka lors de l'arrivée du secrétaire général de l'UDEPES pour ce meeting. Dès l'aéroport à l'esplanade de la poste, des insignes des MRJ-Co étaient visibles dans tous les coins nephralgiques de la ville. Bien avant le meeting du chef du parti au pouvoir, l'autorité morale John Bayantita a été présentée comme membre de l'Union sacrée de la nation sous les ovations frénétiques du public. A noter que sa présence ce jour à l'activité d'Augustin Kabouya s'inscrit aussi dans le cadre du soutien aux actions du chef de l'État. Juste après son arrivée à Kisangani les après-midi de vendredi, John Bayantita avait eu une séance de travail avec la structure de base locale des MRJ-Co histoire de vulgariser l'idéologie du parti. La richesse qui est ici à Chocot, Chocot mérite mieux. Alors qu'est-ce qui fait des fautes ? Ce sont les animateurs. C'est le combat du MRJ-Co, mettre en place des vrais animateurs qui vont travailler énormément pour la population. Il faut changer la classe politique. Il faudrait mettre en place une nouvelle classe politique qui mettra Dieu au centre de leurs activités et qui aura un sens et le fait du patriotisme. Le MRJ-Co à Kisangani, un pari gagné est bientôt sur toute l'étendue du territoire national. L'enjeu étant de faire valoir Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, dotée d'une majorité écrasante aux législatives. Près de 2000 personnes rassemblées dans la chefferie de Ndoumba, au Lualaba, pour célébrer la Jourdain Internationale de la Femme Rurale, une activité présidée par la commissaire spéciale en charge du genre, enfants et familles de cette province, Nathalie Lunda. C'est Dikinina. Produit des champs en main, la Journée Internationale de la Femme Rurale a été célébrée avec faste dans la chefferie de Ndoumba, dans le territoire d'Idi Lolo. Plus de 2000 femmes rurales venues de tous les quatre coins d'Idi Lolo ont pris part à cette activité. Initiée par la commissaire générale du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants, sous l'impulsion de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïni. Nathalie Lundangandou, femme rurale, en tant qu'envoyée spéciale de la gouverneure Fifi Masuka, ou à la main et autres produits champêtres sur la tête, a battu les pavés avec toutes les femmes présentes. Les gestes riment bien avec les thèmes choisis. Les femmes rurales cultivent une alimentation de qualité pour tous. Et dans la finalité, elles ont adressé un message à l'autorité provinciale. Rendant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tiché qui dit, Nathalie Lundangandou a transmis les messages de la gouverneure intérimaire aux femmes rurales d'Idi Lolo qu'elle a promis de soutenir avec des intrants agricoles. Pour preuve, elle est en train de relier les cinq territoires à la ville de Coloésie avec des routes, sans oublier les projets des 145 territoires du président de la République qui inclut d'Idi Lolo. Elle a également insisté sur les mariages précoces dont sont victimes certaines filles. Les membres du Conseil territorial de sécurité, les autorités traditionnelles des d'Idi Lolo ont aussi pris part à la manifestation qui s'est clôturée par l'encouragement des Nathalie Lundangandou aux femmes rurales vendeuses en achetant elles-mêmes leurs produits champêtres. Je l'ai dit au Maniema dans le territoire de Kailo, les jeunes qui veulent protéger les ressources naturelles de la RDC lancent un cri d'alarme aux autorités du pays pour sécuriser les minéraux exploités abusivement par une entreprise chinoise. Yolande Fouca, reportage. Le jeune de la communauté binamouine dans les territoires de Kailo, province du Maniema, se sont mobilisés pour dénoncer l'exploitation abusive des minéraux dans le site minier de Katobo par une entreprise chinoise Etoile d'Orient. Antoine Sainte, président de l'association de jeunes pour le changement et l'émergence de Kailo et initiateur de ces mouvements de dénonciation, condamne le fait que cette entreprise chinoise, Etoile d'Orient, exploite les richesses naturelles de la République démocratique du Congo non seulement de manière illicite mais surtout cela s'est fait 24 heures sur 24. L'État pouvait restaurer leur service pour contrôler l'exploitation et la communauté qui pouvait être récompensée par rapport à cette exploitation elle est aussi délaissée. Et alors leur clé, à l'arme, c'est de tendre la main à l'autorité tant nationale que provinciale pour que comme la communauté est impactée elle doit quand même bénéficier de quelque chose. Les mémorandums déposés au bureau administratif de la dite société à Kalima constituent une interpellation et le rappel à l'ordre pour amener ces Chinois à respecter le clause engageant le parti dans l'exploitation de ces minerais dans ces sites de Katobo. Nous bouclons ce journal par ce message de remerciement au commandant suprême des Fardessis Antoine Félix Tuseké de Tchilombo. C'est avec une immense joie que nous venons d'apprendre par la voix des ondes l'élévation au grade général du grade des Fardessis de notre fils Bagalois Louchombo Alain au nom de toute sa famille biologique du groupe Mandé Bougouré Kavoumou territoire de Kabaret au sud Kivu nous vous exprimons nos remerciements les plus différents à votre excellence pour cette haute marque de distinction que les très hauts l'accompagnent dans cette lourde responsabilité signée Bougouré Kavoumou Mathieu Yalire Voilà c'est la fin de cette édition réalisée par Yolande Vocat écrit par Karen Kankolongo je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien à la même heure à la même heure à la même heure par Yolande